et salut à tous aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où cette fois ci ça va être un petit peu différent de toutes les autres vidéos qu'on a fait auparavant donc pourquoi ça va être un peu différent aujourd'hui donc en fait pourquoi ces différences c'est parce que cette fois ci on va vraiment voir tout donc c'est à dire par rapport au site qu'on avait fait donc qui est ici avec accueil le forum le blog bon la barre de recherche les membres le profil etc inscriptions connexions etc on va vraiment arriver en fait on va tout retravailler donc on va retravailler sur le php le css peut-être aussi forcément des balises html qu'on va rajouter mais ça on va pas travailler forcément dedans peut-être ajouter un peu du javascript et peut-être pourquoi pas de l'ajax pour que vous voyez un petit peu tout donc là on va vraiment faire de l'amélioration de l'optimisation si vous le souhaitez donc c'est à dire qu'on va partir d'un voile d'un design qui est ici pour arriver à un résultat qui sera comme celui ci quand je dis comme celui ci ce sera dans un résultat on va dire assez propre visuellement parlant c'est à dire vraiment on aura un forum voilà plutôt propre avec des catégories comme ceux ci voilà avec les topics on en arrivera voilà qui sont comme ça où vous pourrez avoir à l'intérieur va justement voilà le ce qu'il faut donc le contenu les discussions etc au niveau d'une formation donc voilà enfin on va voir plein pas plein de choses donc on va vraiment faire énormément de choses maintenant à partir de maintenant donc maintenant qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc ce qu'on va faire aujourd'hui là c'est simple c'est qu'on va d'abord commencer par le forum donc le forum on va vraiment lui refaire un nouveau lifting on va dire donc si on part sur nos bases de données au niveau du forum qu'est-ce qu'on avait donc on est ici sur le forum on avait qu actuellement que deux catégories je sais plus si vous vous rappelez donc au niveau de ces deux catégories nous on va changer quand même pas mal de choses donc ce qu'on va faire c'est que vous vous rappelez on avait mis les catégories l'ordre la date de création il va cette fois ci on va vraiment réadapter tout ça en disant bah tiens on va faire quelque chose d'assez propre sur ces catégories donc on va arriver donc là on part directement sur enfin voilà sur la page forum donc vous vous rappelez on avait le dossier forum on va sur forum et on arrive sur forum donc c'est parfait donc dedans voilà vous rappelez on avait mis un tableau mais cette fois ci on va enlever ce tableau donc en fait on va vraiment partir sur quelque chose comme je vous le dis vraiment de tout nouveau on va faire de l'optimisation donc toutes ces vidéos là bon au niveau de l'optimisation du site etc enfin bon ça ça sera pas mis sur mon site parce que c'est voilà ça ne reste que l'optimisation c'est pas intéressant du tout pour la voir donc c'est pour ça donc là si on regarde actuellement voilà on n'a plus que ça donc c'est vrai que c'est un petit peu triste on n'a plus grand chose donc ici on n'a pas on n'a plus besoin de l'idée on va le dire plutôt comme ça ici on va mettre une balise div voilà parfait ici on enlève le le td parfait là et on referme la balise donc là on va regarder voilà parfait on a bien ce qu'il nous faut ici donc là maintenant on va partir sur ici on va dire ça va être une structure donc là en fait c'est soit ordonne design complet où on fait mais nous on va plutôt travailler sur ce qui est ici donc on va garder là comme enfin comme comme là ici bon voilà moi je vais enlever ça pour le moment ou non je vais laisser et on va voir ce que je ferai plus de par la suite voilà comme ça parfait et ici bah voilà on va quand même faire pas mal de petites choses donc ici on va mettre une classe donc la classe qu'est ce que je vais faire je vais à nommer voilà je vais à nommer forum et je vais mettre ça comme le corps donc je vais être forum body au niveau de mon style donc c'est notre fiche de style ici on va mettre voilà pour pour pas se perdre je vais mettre en commentaire forum hop voilà comme ça on sait que ici à partir de là ce sera vraiment que pour le forum donc ça c'est dans mon fichier css là dans mon fichier css qu'est ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de dire bah voilà que on va avoir un margin donc top uniquement le margin top sera de on va dire un espace pour le moment de 20 on va voir après par la suite si on va changer ça oui ou non on va dire que le fond donc le fond aura une couleur donc là je vais partir voilà je vais aller chercher mes couleurs que j'aime bien hop parfait donc si vous voulez le lien ça va vous tapez juste généralement vous tapez flat color et vous allez avoir directement dans les deux premiers liens donc là on va faire on va le mettre en dans un gris voilà dans un gris comme ça nous on peut mettre dans un bleu oui on va tester on va tester pour dans un bleu au niveau du bleu voilà on va mettre ici donc là sur regarde hop je rafraîchis donc alors je sais pas ici par contre s'il a vu il a bien le fichier style donc c'est bon la classe c'est bien forum body parfait et on a bien le style où j'ai permis forum body donc je sais plus si par contre on avait fait 2 de css donc ça c'est bon ok donc peut-être voilà parce qu'il fallait que je rafraîchis à chaque fois donc là effectivement vous voyez on a bien deux choses bon là actuellement vous inquiétez pas c'est moche y'a pas de souci ça va changer par la suite donc on va dire au niveau de la couleur on va mettre du blanc donc forcément après c'est des liens que j'avais fait donc en fait ici si vous vous rappelez ce sont des liens donc au niveau du lien on va falloir faire deux trois choses donc ici on a le forum body et voilà je remets la même chose et mais par contre je vais agir sur la balise à donc ici à l'intérieur de la balise à pareil on va mettre une couleur en disant que ce sera blanc le font size de celle ci sera un c'est assez grande donc là on va partir sur du 1,5 rem donc il ya pourcentage px rem là je vous invite à regarder justement quelle est la différence sur d'autres sites ou sur mon site il y aura bientôt prochainement un article pour vous dire c'est quoi la différence de tout ça donc color donc on a dit white voilà font size on va mettre un outline non ça c'est généralement quand on clique sur le lien on peut avoir un truc comme ça donc là ok donc parfait ici on va enlever la 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 décoration donc en dessous donc on n'en a pas besoin hop voilà parfait vous voyez on n'a plus rien donc ensuite là qu'est ce qu'on va faire on va rajouter on va rajouter de la taille donc on va faire un padding on va dire que là ça va être de 10px donc en haut en bas donc on va mettre un peu plus grand donc 20 et ici sur les côtés donc droite et gauche on va ajouter sur 10px aussi hop on regarde parfait donc là on arrive déjà sur quelque chose d'assez propre maintenant qu'est ce qu'on va faire on va mettre des bordures voilà des bordures on va mettre des bordures de 20px voilà ça rajoute déjà un truc assez propre donc on va peut-être même même moins quand même hop ok super donc on a déjà quelque chose d'assez bien donc ici on a bien sûr le titre en fait qui est là bon actuellement bon je sais que c'est pas grand chose mais ça ça donne déjà quelque chose un semblant de quelque chose on va dire le titre ici on avait mis forum c'est pas la peine on va l'enlever aussi ça c'est plus intéressant maintenant parce qu'avant effectivement ça aurait pu être intéressant voilà comme ici donc là ça reste déjà assez propre au niveau des catégories bon qu'est ce qu'on peut faire on peut faire donc on peut les laisser comme ça donc avec des catégories en ligne donc nous on va les laisser comme ça en ligne on va mettre aussi un petit jeu d'ombre aussi pareil pour que ce soit un peu enfin assez beau donc au niveau de l'ombre c'est le box shadow voilà donc je vais mettre 5px et on va utiliser rgba voilà pour jouer vraiment avec l'intensité de l'ombre et là on va dire que ça va être une ombre de 15 parfait on regarde donc là effectivement on a bien ça mais c'est pas assez fort donc je vais mettre jusque 3 3 c'est toujours pas beaucoup plus fort que ça on va passer à 6 donc si ça commence à déjà être bien donc dans le noir hop alors je vais regarder ici hop je vais faire directement respecter donc je suis ici comme ça je vais pouvoir directement modifier en temps réel voilà pour voir qu'est ce que ça donne ok donc 5 c'est plutôt correct donc si je mets un oui ça fait noir quand même assez noir donc on va mettre 0.5 on va mettre en 3 3 c'est bien hop donc si on regarde ici vous voyez des gens on a une petite ombre qui s'affiche alors après on peut aussi on peut la descendre pareil j'ai pas pensé on peut la descendre ici voilà donc on voit que l'ombre elle descend justement aussi on peut la mettre un peu moins fort vous voyez hop comme ça donc après on peut vraiment bien jouer avec et pour l'intensité donc là on peut mettre 1 donc 9 ça fait quand même assez fort 5 c'est tout correct 3 c'est parfait donc un 1 et et 2 je sais pas si deux et deux c'est parfait encore pas mettre fort on avait dit un pixel un pixel 2 et 3 ici ok super donc là maintenant on a bien voilà tout ce qu'il faut au niveau d'ici on a bien l'engagement de programmation logiciel donc tout voilà tout est correct donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir on va optimiser un petit peu la chose c'est qu'on va dire que ce sera carrément le lien en fait qui va tout changer donc au niveau du lien donc hop ici voilà je vais mettre ça là ici comme ça donc on va changer quand même pas mal de petites choses ok et ici je change tout ça là on va changer la classe pareil donc classe ça sera forum et ça sera comment je pourrais dire ça on va mettre forum pour qu'ils sont vraiment pour l'appeler forum forum voilà parfait hop comme ça on cherche pas à comprendre au niveau du style donc ici on va mettre forum forum hop ok le point ici on va mettre un margin donc de 10 pays de fin de 20 20 pays qu'on va mettre 20 px en haut et en bas de 0 sur les côtés et par contre on va changer une seule chose c'est qu'ici hop ce n'est plus face à voilà à body mais c'est face maintenant forum forum qu'on a à faire parfait là hop et maintenant je vais vous je vous montrer le résultat ok donc maintenant si vous voyez regarder mon curseur hop c'est surtout donc là c'est vraiment parfait c'est ce qu'on souhaitait donc maintenant ce qu'on va même pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir dire bah tiens on va changer la couleur donc pour la couleur maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dire on va on va changer ça donc on pourrait même faire carrément voilà donc ici sur le forum on va une bordure solide white hop et on regarde donc là effectivement vous voyez on a une petite bordure aussi qui est vraiment assez propre de 2 donc après on peut aussi l'agrandir donc là j'ai mis de 2 hop on pourrait mettre 4 voilà 4 ça fait déjà un peu plus gros moi je reviendrai sur 2 quand même voilà donc là on est sur 2 maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lorsqu'on va passer notre justement le curseur on va on va vouloir que ça change donc ce qu'on va faire c'est qu'ils vous prenez ici ici hop et donc au niveau de là il va falloir dire que lorsque on est sur le le over ici donc nous ça à l'intérieur on va vouloir changer hop ok donc ce qu'on va dire c'est qu'en fait on voudra on va vouloir que le background change de couleur imaginons on va dire qu'ils passent en blanc carrément blanc hop blanc et la couleur forcément hop donc ça c'est la couleur bien sûr pour le le over ça c'est ici au dessus hop donc je voulais pas les détails mais ce n'est ce n'est pas grave hop voilà donc ici je ferme la parenthèse et je dis que la couleur ici sera black cette fois ci parfait donc là on va regarder hop je vais faire appel fait et lorsque je passe vous voyez qu'il ya déjà un changement pour y'a pas la couleur noire qui s'est mise donc ça on va regarder après ok je vais mettre en important j'ai toujours pas la couleur ah oui oui non c'est normal hop donc ça en fait j'en ai plus besoin c'est à ce niveau là si je dis pas de bêtises couleurs ok on regarde et là effectivement vous voyez qu'on a l'inverse on a l'effet inverse donc ce qu'on pourrait même faire aussi c'est pour aller un tout petit peu plus loin c'est de dire que la voilà la couleur de la bordure hop donc c'était la couleur comme moi je voulais la bordure deviennent bleus aussi également donc là vous voyez on a vraiment l'effet inverse qui se produit on pourrait même mettre si on souhaitait le texte aussi y aura pas de souci voilà hop ça fait vraiment l'effet inverse donc pour rendre tout ça vraiment assez fluide donc on va mettre une transition donc au niveau la transition on veut agir sur tous les éléments on va mettre une transition de 5 millisecondes parce que c'est déjà plutôt pas mal et on va mettre easy out c'est le type bien sûr de transition on regarde et là vous voyez effectivement on a une voilà vraiment un effet qui se passe donc au niveau de l'effet ça fait déjà assez propre ça fait déjà plus oui vraiment plus propre donc là si on repart un petit peu qu'est ce qu'on pourrait afficher donc si je reprends imaginons le mien au niveau de mon forum au niveau là des catégories on pourrait revenir récupérer le nombre de topics qu'il y a donc là effectivement vous voyez ici on a un deux trois quatre et ici sur la catégorie on a une donc là c'est super simple c'est que je vais récupérer via une requête donc là si on regarde bien au niveau des des sujets donc il y avait une requête qui était faite ici donc si je dis pas de bêtises donc là attendez je vais regarder ici et je sais plus si c'est sujet qu'on avait on l'avait appelé ou si on avait dit donc là c'était forum donc je vais regarder au niveau d'ici donc on avait mis forum voilà sujet c'est le premier donc c'est ça on est on est sur le bon donc ici je viens prendre tout ça je viens le remettre ici de l'autre côté ok voilà ici hop j'ai supprimé un truc donc c'est pas grave ok donc au niveau du forum on s'en fout nous on veut on cherche pas l'idée donc là ça je vais pouvoir masquer voilà donc ça je souhaite pas enregistrer non plus hop donc là je fais la requête complètement sql est ici ok ça doit être ça devrait donc là effectivement on a bien tout donc en fait on a toutes les informations qu'on devrait avoir sur le topic donc en gros on avait enfin récupéré donc toutes les informations là et on voulait justement la date du format par la date avec un certain format donc ça c'est moi qui avait spécifié et le nom et prénom de la personne nous on n'a pas besoin de ça donc l'actuellement récupère 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 voilà c'est parfait on récupère tout mais nous ce qu'on va récupérer voilà donc je vais vous montrer ce qu'on veut qu'on souhaite récupérer plutôt c'est qu'on souhaite récupérer le nombre de topics qui a part id de forum donc ici id forum là là on n'a pas besoin au niveau de l'utilisateur le where en toute logique on n'a pas besoin non plus donc là si je réactualise vous voyez tout ce qu'il ya ici et ici donc il suffit juste de de faire un groupe by donc on va regrouper toutes les informations donc on va regrouper toutes les informations de id forum hop donc on n'a plus besoin bien sûr de l'order by et là vous voyez bien qu'on a un et deux donc bien sûr et là je prends un et deux mais il faut le compte donc ici je rajoute le compte et je remets t points id ok quand on a bien 4 et on a bien un donc là je pourrais mettre as le nombre le nb forum voilà parfait nb forum donc ici cette requête là on va l'apprendre enfin elle va être elle va nous être utile donc là on revient sur les forums qui étaient ici et actuellement ici on venait chercher voilà tout le nombre de forums qui avait donc on récupérait le nombre de forums et enfin on récupérait le nom des forums plutôt et c'était tout donc là si on fait enfin revoit ce que j'avais fait donc c'était j'avais juste fait ça un select étoile from forum et ça devait être tout voilà donc après bien sûr il y avait en fonction de l'ordre nous c'est simple on a tout enfin on a ces informations là donc on pourrait dire voilà bien sûr je les fois enfin je les fais sur sur les topics donc oui effectivement ça on pourrait dire ici je fais un live join de sur topic donc là je vais nommer f f point donc on va récupérer toutes les informations topic on t point id forum égal à f point id on regarde actuellement hop voilà donc on récupère tout donc vous voyez on récupère bien en fait tout ce qu'on avait justement préfère précédemment sauf que nous on veut toujours regrouper alors hop parler voilà par les noms des idées j'ai récupéré toujours hop que cette requête là donc groupe bail effectivement et me dit bah voilà il faut sélectionner ce que je voudrais afficher donc de l'autre côté c'était simple hop ici on a fiché uniquement bas le nom donc ici le titre donc moi je veux je souhaite afficher du coup donc le titre comme ça bon bien sûr je prends quand même l'idée parce que ce qu'on avait fait en voilà on prenait si l'idée pour afficher l'idée donc je vais être l'idée en premier fait je mets le titre et ensuite il faut ça hop ici par rapport donc c'était le thé as et c'est tout l'idée donc on pouvait le prendre mais sauf on s'en moque ce sera plus haut le where qu'on va faire ça en fonction d'eux donc ici je viens reprendre ce qui a juste ce que j'avais besoin et hop j'exécute là vous voyez effectivement qu'on a bien exactement la même chose donc de cette requête là je viens la prendre bien sûr j'oubliais un point essentiel c'était le order by f point ordre qui était descendant alors quand je lis descendant je ne sais plus c'était descendant ou ascendant donc c'est langage de programmation en premier et donc on avait dit oui en fonction de la création donc on a alors l'ordre c'est un 2 donc nous on va pas faire descendant on va faire ascendant parfait hop je reprends tout ça ok donc c'est ça je vais reprendre cette requête ici la requête là je viens la coller par rapport à ce qu'on avait fait précédemment voilà donc la requête vous voyez c'est à grandir un petit peu mais c'est pas grave tant qu'on reste sur une requête c'est déjà toujours plus économique ici on a le nombre de on a le nombre et donc là hop voilà donc là j'avais mis la classe là je peux rajouter quelque chose et si c'est hop là moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait ici vous voyez le nombre topique donc là on va reprendre à peu près la même solution ici on va mettre du php donc juste des conditions en disant que si le count hop de la variable enfin c'est pas bon c'est pas cette variable là c'est hop voilà de la variable r est supérieur à 1 alors on va faire quelque chose sinon hop on va faire l'autre chose donc ici ce sera le écho quelque chose et de l'autre côté ce sera l'autre écho donc ici ça je le reprend hop parfait nickel donc là ce sera avec un s et si ça sera sans s ok donc ceci on va regarder oui bon j'ai une erreur au niveau de mon écho hop voilà ok donc là alors j'ai l'erreur donc il me dit voilà le comptable is donc c'est dans un tableau hop nb forum donc ça devrait être bon bon on va faire comme ça hop peut-être pas besoin donc là effectivement vous voyez il me l'a mis 4 et 1 alors là il me l'a mis en dehors je ne sais pas pourquoi il me l'a mis en dehors ah bah oui je sais pourquoi hop je reprends tout ça hop c'est que je veux le mettre à l'intérieur ok super donc là vous voyez effectivement on a déjà des choses un peu plus enfin on a un peu plus de matière donc ici on va changer on va remettre ici moins on remet tout à 10 parfait on a 10 et on va changer le nombre de topique on va le mettre quand même moins fort hop ce sera pas body mais ça s'appellera on va l'appeler on va l'appeler comment je pourrais appeler ça on va l'appeler forum nb topique ok donc la couleur ce sera toujours une couleur blanche et par contre la taille ce sera une taille bien plus petite donc ce sera une taille de certainement un rm ok donc ça il va falloir le mettre de l'autre côté ici hop sans le point et on regarde voilà parfait donc après on peut même aussi voilà l'incliner un petit peu pour que ça fasse un peu plus beau hop ok super donc il manque juste un espace quand même que j'avais oublié ici et voilà nickel donc là bah voilà ça y est on a déjà quand même quelque chose d'assez enfin déjà de plus beaucoup plus propre donc j'avais oublié j'avais oublié juste ici de rechanger aussi la couleur donc vous voyez effectivement qu'il ya quand même pas mal de petites choses à changer hop voilà et ici on arrête ça on s'en moque on prend ici la couleur du background ça on s'en moque le border on s'en moque la transition on peut la garder ici voilà parfait donc là j'ai bien transition all et il faut que je la mette également ici aussi super donc voilà donc là on a vraiment quelque chose d'assez complet donc après ce qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait même dire ben voilà on rajoute on rajoute voilà des icônes donc hop on va aller sur w3 3 school donc vous allez ici au niveau des icônes références ici on est à l'intérieur donc moi j'utilise uniquement le font à ce moment hop je viens prendre chevron je prendrai celui ci voilà bien sûr va falloir que je rajoute pour lire les chevrons donc là au niveau du titre nous on avait mis ça au niveau du titre ici on va mettre une balise i avec la classe hop donc là en tout logique si je rafraîchis moi je n'ai rien ce qui est logique et ici il va falloir que je rajoute cette balise là hop cette balise là tout en haut ok et donc l'intégralité tout ça hop j'en ai pas besoin on s'en moque enfin pour moi je m'en moque actuellement voilà donc là effectivement vous voyez qu'on a bien aussi le petit chevron donc au niveau du chevron ici on peut même faire quelque chose d'assez classe c'est qu'ici on met forum icône ok et au niveau du forum icône donc ici hop on va dire que une fois qu'il est sur le hover hop juste là on va lui faire aussi une donc un transforme en fait ce qu'on va lui faire c'est qu'on va lui dire tiens tu vas te déplacer donc sur le y et on va lui dire que tu vas prendre 5% donc si je regarde bien donc là non c'est pas le c'est pas le y c'était le x et on va lui faire du coup 15% hop ok et ici je vais le mettre du coup là et je vais faire la transition aussi pour que ça soit plus souple hop hop voilà là vous voyez on a bien quelque chose par contre au niveau par habilité mais en fait c'est parce qu'il nous manque vous allez dire ouais mais c'est bizarre l'animation ne se fait pas c'est simple vous faites la même chose qu'on a fait ici là vous enlevez le hover ici vous gardez pas directement c'est le nom pas d'être en voilà pas de ça hop on regarde voilà parfait donc en toute logique les couleurs oui 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 je regarde si on a pas fait d'erreur on inverse sur l'icône donc ça m'a l'air d'être bon voilà donc là voilà on a vraiment quelque chose d'assez déjà enfin de plus propre largement par rapport à avant donc effectivement bon il ya le petit temps qu'on voit aussi sur la sur la transition donc après vous pouvez soit vous la réduisez mais c'est pas si dérangeant que ça sinon ben voilà ce que ce que ça donne donc là on arrive déjà quelque chose déjà de beaucoup beaucoup plus propre donc c'est à dire si un jour vous dites ici sur mon forum donc on avait fait forum ici donc logiciel langage de programmation donc si on se rechange ici si on dit qu'ici le alors je vais rééditer la ligne hop ici ça serait php hop au niveau de la date 2019 on va mettre le fond je sais pas combien on est mais c'est pas grave on va mettre le 0,5 donc 0,5 du 0,4 voilà hop parfait l'ordre on va mettre c'est le 3 ici au niveau logiciel ben voilà on va mettre css hop et tout en haut on va mettre html on regarde et là vous voyez qu'effectivement on a bien tout ce qui se fait donc on a bien tout qui suit vous voyez on a bien 1,0,4 donc effectivement on a bien aussi en plus le nombre donc si on a quelque chose donc voilà donc ici on arrive vraiment sur la fin au niveau de celui-ci enfin moi je pense qu'on a déjà bien amélioré vous voyez un peu ce qu'on peut faire bon bien sûr on est toujours assez loin de ça si on va dire aux menicons etc mais on se rapproche vous voyez qu'on arrive sur déjà quelque chose assez propre alors après pareil si vous voulez diviser comme ce que moi j'ai fait au niveau de la division c'est voilà c'est assez simple on revient ici sur notre forum ici vous voyez on avait fait des choses donc là voilà donc je vais enlever tout ça ici je vais remettre une div voilà d'euro je la met juste ici voilà donc peut-être non peut-être pas là je la met juste ici voilà parfait et là je vais reprendre ça et ici je vais mettre juste avant le lien ok voilà en toute logique ça c'est correct et ici je vais revenir sur 6 et voilà donc là vous voyez qu'on arrive exactement sur à peu près bon voilà ce que j'ai fait moi ici au niveau de mes liens on arrive sur quelque chose de plus souple donc vous rajoutez le divro aussi juste en dessous hop de suite donc ça doit être ça et donc après pareil bon c'est du responsif donc tout est fait donc ça veut dire que lorsque je vais venir sur du petit vous voyez qu'effectivement tout suit correctement donc au niveau des liens donc là vous avez vraiment quelque chose déjà d'assez propre de plus joli je trouve visuellement donc après vous pouvez interner si vous dites bah tiens moi j'ai des couleurs un peu plus sombre vous changez donc au niveau du css vous allez directement dans le background qui est ici vous changez effectivement aussi pour les couleurs qu'on avait mis auparavant voilà et là actuellement vous voyez on a tout directement changé au niveau des couleurs voilà donc sur ce on termine ça termine justement l'introduction pour améliorer notre site et voilà on va dire graphiquement visuellement aussi au niveau des voilà on voit du sql du php et ça sera comme ça sur la plupart des tutos jusqu'à temps qu'on arrive déjà un site on va dire assez propre avant de reprendre sur de nouvelles fonctionnalités vraiment de nouvelles bien sûr tout ce qui est petites nouvelles fonctionnalités en plus ça c'est logique on va l'ajouter mais ce qui est vraiment des grosses nouveautés ce sera par la suite donc sur ce n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker aussi n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions en dessous de cette vidéo ou sur mon site directement je serais ravi de vous y répondre et sur ce à la prochaine